Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'école, du grand déclassement des profs et de ce que Macron prévoit de faire pour eux. Ça vous aura sans doute pas échappé, mais il y a un certain mal-être parmi les profs depuis quelques années. C'est galère de les recruter, il n'y a pas assez de monde qui se présente au concours et là on est même allé jusqu'à aller chercher des profs précaires en speed dating. Après les speed dating pour rencontrer l'amour, les job dating pour recruter les professeurs. Et en même temps, côté parents, il y a une angoisse sur la qualité de l'école et le niveau des élèves. Dans les classements internationaux, PISA et compagnie, la France, elle dégringole. Cette année, la France, elle porte le bonnet d'âne. Sur 72 systèmes éducatifs, les français sont parmi les derniers, loin derrière le Royaume-Uni, le Portugal ou encore le Danemark. Face à ces difficultés, Macron en 2022, il a fait une promesse de campagne phare. Rendre enfin à nouveau le métier de prof attractif pour les jeunes en augmentant sans condition de 10% tous les professeurs. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net, mais par un investissement massif de la nation que nous assumons, que le ministre va continuer de poursuivre, et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo en T pour nos enseignants, et là de manière totalement inconditionnelle. Macron, il a annoncé ces mesures pour les profs, et elles seront toutes appliquées à la rentrée de septembre. Alors, qu'est-ce qu'elles valent ces annonces, et surtout, est-ce qu'on arrive au 10% d'augmentation promis ? Dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va d'abord analyser ce que valent les mesures de Macron en allant au-delà de la com politique. Et on va aussi prendre un peu de recul pour regarder l'évolution de la situation de notre école et de nos profs. On en profitera pour poser quelques éléments factuels de diagnostic sur le malaise de cette profession pourtant si importante pour l'avenir de notre pays. Si pour vous, un prof, c'est blindé de vacances, ça se met bien et ça ne bosse pas des masses, je vous préviens, vous risquez d'être un peu surpris. Un petit poker, monsieur Nogret ? Sûrement pas. Et si, comme un million de personnes dans notre pays, vous êtes prof vous-même, vous allez quand même apprendre quelques petits trucs qui vous seront bien utiles quand vous croiserez quelqu'un qui ne connaît pas votre métier, mais qui se permet de vous juger. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que les profs, ils ont raison de sentir un tel déclassement de leur métier ? Monsieur ! 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 Est-ce que l'intelligence a rapport ? Quand on regarde l'évolution des rémunérations des profs depuis 25 ans, on pourrait croire que les profs sont de mieux en mieux payés. Ah oui, le chiffre écrit en bas de leur fiche de paye, il a augmenté, mais attention, ce chiffre, il ne nous dit rien parce qu'il ne tient pas compte de l'inflation, de l'augmentation des prix qu'on a eu depuis 1996. Si on tient compte de l'inflation, et qu'on regarde ce qu'on appelle le salaire réel, eh ben, c'est pas jojo. Les profs certifiés, qui forment le gros du bataillon des profs au collège et au lycée, ils ont perdu 9% de salaire réel. Ils sont aujourd'hui à peine au-dessus du salaire moyen, alors qu'il y a 25 ans, ils étaient bien au-delà. Les salaires des profs des écoles, les profs du primaire stagnent, ils viennent de passer sous le salaire moyen. Les agrégés, qui sont un peu l'aristocratie des profs, et qui étaient au niveau de salaire des cadres du privé, eux, ils ont complètement décroché, ils ont perdu 12% de pouvoir d'achat. Le salaire des profs, il a donc stagné ou baissé, alors que de l'autre côté, les salaires du privé, eux, n'ont pas arrêté de monter. Les profs qui, il y a 25 ans, étaient des classes moyennes, moyennes un peu supérieures, ils ont dégringolé dans l'échelle sociale. Ils ont subi un déclassement indéniable. Moi, en tant qu'enseignant, je gagnais mieux ma vie il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Derrière ce grand déclassement, il y a une logique. Les profs, c'est des fonctionnaires. Contrairement aux salariés du privé, ils ne peuvent pas négocier des augmentations de salaire. Leur salaire, il dépend du point d'indice, et ce point d'indice, il a complètement décroché par rapport à l'inflation. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos ? Le jeune ? Ça fait 25 ans que ce point d'indice, qui entraîne avec lui la rémunération de tous les fonctionnaires, pas seulement les profs, il augmente beaucoup moins vite que les prix. Entre 2000 et 2023, les prix, ils ont augmenté de 50%, mais le point d'indice, lui, il n'a augmenté que de 14%. Ce décrochage, c'est la principale cause de la chute du salaire réel des professeurs. Ah ouais ? Ouais. Bien comprendre ce décrochage, c'est essentiel pour ne pas se faire enfumer par une des ficelles classiques de la communication politique. Prenons en 2022, Stanislas Guérini, le ministre de Macron, il a fait le tour des plateaux télé pour se vanter d'une augmentation historique jamais vue du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. J'ai le ministre qui a le plus augmenté le point d'indice depuis le début du quinquennat de François Mitterrand. En réalité, une augmentation de 3,5% une année où l'inflation est de 5,2%, ce n'est pas un gain de pouvoir d'achat, c'est une perte de pouvoir d'achat de 1,7%. Après, c'est sûr que c'est moins vendeur d'aller dire que tu as baissé le pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires de quasiment 2% en seulement un an. Mais c'est la vérité. Au passage, sur le graphe, vous voyez les 10 ans de méga austérité qui ont suivi la crise financière de 2008, avec le méga gel du point d'indice des fonctionnaires de Sarko à Macron en passant par Hollande. Résultat de cette politique, le décrochage social des profs. Et face à cette situation, on vous l'a rappelé en intro, Macron, il a fanfaronné pendant la présidentielle en annonçant des augmentations de salaire de 10% pour tous les profs sans condition. De manière totalement inconditionnelle. Maintenant, on a les annonces concrètes. On peut juger, sur des faits, Macron a-t-il tenu sa promesse ? Depuis 1990, il n'y a jamais eu une telle augmentation des rémunérations. C'est ça la réalité. Première chose à noter, les revalorisations annoncées pour la rentrée 2023, c'est pas des augmentations de salaire. C'est pas une hausse du point d'indice, c'est des primes. 2 milliards de primes, pour être exact. Passer par les primes plutôt que par une hausse du point d'indice, ça fait toute la différence parce que les primes, elles n'entrent quasiment pas dans le calcul de la retraite. Macron a donc choisi d'augmenter les profs qui travaillent mais d'appauvrir les futurs profs à la retraite. Première douille. Maintenant, ces primes, c'est combien ? Eh bien, tous les profs toucheront 100 euros nets supplémentaires par mois s'ils sont à plein temps. Et il y a aussi d'autres primes mais plus ciblées sur les profs en début de carrière. Le collectif Nos Services Publics a fait justement le calcul de l'impact de toutes ces primes 2023 sur le salaire des profs. D'ailleurs, merci pour le boulot. Résultat, pour l'essentiel des profs de collège ou de lycée, qui soit agrégée ou certifiée, eh bien, les primes de 2023 de Macron et la hausse de points d'indice de 2022, ça ne compense même pas l'inflation qu'on a connue ces dernières années. 70% des profs gagneront moins à la rentrée 2023 qu'ils ne gagnaient en 2021. Macron invente la revalorisation qui t'appauvrit. Il n'y a que les profs en début de carrière, ceux qui ont entre 2 et 12 ans d'ancienneté, qui gagneront plus à la rentrée qu'ils ne gagnent en 2021 malgré l'inflation. Et encore là, c'est pas ouf, entre 1,6 et 6,5% d'augmentation maximum selon leur ancienneté et leur statut. Donc même les profs les mieux servis par les augmentations de Macron, ils sont très loin des plus 10% de rémunération que Macron avait pourtant annoncé pour tous les profs. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est insuffisant, mais attendez qu'on vous parle de la situation des contractuels. Vous savez, ces profs embauchés en speed dating ultra précaires et qui ne sont même pas fonctionnaires. Ces contractuels précaires, pour vous donner une idée, aujourd'hui, c'est un prof sur 9 au collège et au lycée. Il y a 10 ans, c'était un prof sur 20. Ces profs précaires-là, il n'y en a pas loin de la moitié qui travaillent à temps partiel. Ils toucheront donc même pas l'intégralité des 100 euros de prime net. Ces hausses de salaire, c'est donc extrêmement insuffisant. Dans le meilleur des cas, ça compense à peine l'inflation et on est à des années-lumière, des plus 10% pour tout le monde. Emmanuel Macron qui promet un nouveau pacte avec les enseignants. Il veut mieux rémunérer ceux qui accepteront des missions supplémentaires. Mais si on se fait l'avocat du diable, on dirait que Macron, il en est conscient parce qu'il propose une autre partie à son plan. En plus des 2 milliards de primes, il propose 1 milliard d'euros pour un pacte avec les enseignants. Les enseignants qui sont prêts à s'engager, on les rémunère et on assume de mieux les payer. Mais je suis prêt aussi à dire et je l'assume totalement que les enseignants qui ne veulent pas faire ces missions, qui disent « Moi, c'est pas mon boulot », alors ils ne soient pas augmentés dans leur rémunération. Vous voulez de l'argent ? Eh ben pas de souci, il leur dit. Mais va falloir se bouger le cul. Faites des heures supplémentaires. Si vous travaillez plus, vous gagnerez plus. Eh bien, mes chers amis, il n'y a qu'une solution. Faire travailler les enseignants plus longtemps en les payant davantage. Concrètement, les heures sub que Macron propose, c'est que des profs du primaire aillent faire du soutien scolaire au collège le plus proche. C'est qu'un prof puisse remplacer au pied levé un prof qui est absent et c'est de coordonner des projets pédagogiques innovants. Le sous-entendu derrière ce pacte, c'est que les profs ne doivent pas bosser tant que ça. Et s'ils veulent vraiment plus d'argent, eh bien, qu'ils travaillent plus, qu'ils fassent plus d'heures. Bien. Notez dans vos agendas qu'à partir de lundi, je ne serai pas là pendant un mois parce que je fais le pont. Et après, je fais la grève. Et après, je pars en stage. Ce cliché des profs qui se la coulent douce avec leurs 16 semaines de vacances scolaires, faut avouer qu'il a la peau dure. Même autour de nous, on l'entend souvent. Donc, on est allé vérifier et ce qu'on a trouvé va en surprendre plus d'un. Quand on regarde d'abord le temps passé en classe sur une année, eh bien, les profs français, ils passent plus de temps à enseigner que dans les pays voisins. C'est vrai au collège, c'est vrai au lycée, mais c'est surtout vrai dans le primaire. Malgré les vacances scolaires, un prof français, il passe plus de temps à enseigner que ses voisins. Si on ajoute au temps d'enseignement le suivi des élèves, la préparation des cours, la correction des copies, toutes ces tâches qui font partie du métier et qui continuent souvent pendant les vacances, on se rend compte que les profs, ils travaillent déjà pas mal. Entre 38 et 44 heures par semaine, d'après la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE. Bref, bien plus que la durée légale de travail à 35 heures, les profs, c'est pas exactement des fainéants. D'ailleurs, je suis pas sûr que les profs du primaire à 44 heures semaine, ils se précipitent dans un collège qu'ils connaissent pas faire les heures sub du pacte Macron. En vérité, présenter les heures sub de son pacte comme une revalorisation du salaire des enseignants, on peut penser que c'est un symptôme de plus de la déconnexion totale de Macron et de son gouvernement. On dirait qu'ils ne connaissent pas les réalités du travail des enseignants, qu'ils ne se rendent pas compte que beaucoup de profs travaillent déjà beaucoup et qu'ils sont énormément à être déjà à bout. Ce qui décidera les gens à passer le concours, c'est s'il n'y a pas 30 gamins par classe dans des classes pourries qui tombent en lambeaux. Les classes sont assez chargées à l'école primaire, mais c'est surtout vrai au collège où la France a tout simplement les classes les plus chargées d'Europe. Évidemment, plus il y a d'élèves dans les classes, moins c'est facile de faire cours et de transmettre des connaissances, moins c'est facile de faire régner le calme, moins c'est facile d'accompagner tous les élèves pour ne pas en abandonner sur le bord de la route. Depuis quelques années, du fait de la démographie, le nombre total d'élèves baisse un peu. Macron pourrait donc en profiter pour réduire la taille des classes. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Macron a décidé d'en profiter pour supprimer 1500 postes de profs à la rentrée 2023. Mais parfait, change rien. Là, on est obligé d'aller très vite sur ces histoires de taille de classe et les comparaisons internationales, mais si ça vous intéresse, sur notre site Osons Comprendre, on a fait plusieurs vidéos très détaillées sur la situation de l'école en France. On compare notre système éducatif à celui des autres pays, on explore la rémunération des profs, l'explosion des contractuels, l'armée de réserve de l'éducation nationale et on en profite aussi pour affronter la question de la baisse du niveau des élèves. Bref, il y a vraiment beaucoup à dire sur l'état de notre école, mais une chose est certaine, c'est pas les annonces de Macron pour 2023 qui vont endiguer le sentiment de déclassement et d'abandon que ressentent les profs dans notre pays. On peut pas se satisfaire d'avoir des classes surchargées, de manquer de profs et de pas arriver à recruter parce qu'aucun jeune veut faire ce métier. L'école, c'est un des socles de notre pays. Si on donne pas aux profs les moyens de faire leur travail, si on leur donne pas la reconnaissance ce qu'il mérite, on est en train de détruire l'avenir de notre société. Nous, avec cette vidéo, on a voulu mettre un coup de projecteur sur cette situation et puis débunker les annonces de ce gouvernement. Si vous voulez nous aider à donner de la visibilité à cette info, on vous invite vraiment à partager cette vidéo au maximum autour de vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit like, ça aide vraiment à la diffusion. Et si vous voulez pas rater nos prochaines vidéos et suivre aussi l'état des autres services publics, on vous invite à vous abonner à notre chaîne et à celle du journal L'Humanité parce qu'on sait qu'ils suivent ces sujets de très très près. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour si vous êtes curieux sur notre site Osons Comprendre. Il y a des vidéos extrêmement complémentaires à celle-ci sur l'école en vous l'audit, mais aussi sur l'hôpital, sur l'austérité, sur les inégalités. Bref, il y a de quoi faire. Il y a même des profs qui montrent certaines de nos vidéos en classe. Classe ! Je tiens aussi à remercier les profs pour le travail qu'ils font. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de la saison avec l'Humanité. Prenez soin de vous et à très vite les amis.